Générique 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 Depuis environ deux ans, le gouvernement ivoirien a lancé le projet d'adressage du district d'Abidjan, le Pada. Qu'est-ce que ce projet concrètement ? Où en sommes-nous avec l'opération ? Quel est le mode opératoire et la durée ? Alphonse Nguessan, directeur chargé de l'adressage au ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, nous apportera des éléments de réponse au cours de cette émission. Bienvenue, monsieur Nguessan. Bonjour, madame. Alors, adressage du district d'Abidjan, qu'est-ce que c'est ? Merci bien, madame. Je voudrais avant, à l'entame de cette émission, saluer la direction de cette info pour cette opportunité qui nous est encore faite pour présenter l'état d'avancement de ce projet important pour l'état de Côte d'Ivoire à nos populations et aux usagers ivoiriens. Il faut indiquer qu'aujourd'hui, se déplacer sur un territoire de la dimension d'Abidjan, il était nécessaire qu'on puisse mettre en place des outils modernes aux standards internationaux pour faciliter ce déplacement-là. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2017, le gouvernement a décidé d'initier ce projet. Et le gouvernement a confié la mise en œuvre de ce projet au ministère en charge de l'urbanisme. Et donc, depuis 2017, nous avons engagé ce projet. Alors, concrètement, comment cela se passe ? Quelles sont les données qui sont utilisées pour l'adressage dans la ville d'Abidjan ? Ce qu'il faut indiquer, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a initié des projets d'adressage au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire, singulièrement. Il y a eu un ensemble de projets qui ont été initiés depuis la période coloniale, après les indépendances, autour des années 90. Mais c'est le dernier projet, le projet de 2017, le projet le plus innovant et le projet le plus inclusif qui prend en compte tous les aspects en matière d'adressage. Les anciens projets d'adressage qu'il y a eu étaient essentiellement consacrés à l'adressage des rues. C'est-à-dire qu'on essayait d'adresser des rues, de donner des noms à des rues pour faciliter un temps soit peu le déplacement. Mais le nouveau projet que nous avons initié en 2017 est un adressage inclusif, complet, qui part à l'adressage des rues jusqu'à l'adressage des unités d'occupation. Il faut entendre par unité d'occupation tout ce qui est comme maison d'habitation, commerce, activité. Toutes les installations sur le territoire sont adressées pour permettre à ce qu'on puisse identifier tous les usagers, toutes les personnalités aussi bien physiques que morales qui sont sur ce territoire-là. Alors, en général, on a dans les quartiers la plupart du temps déjà des numéros de villas. Que deviennent ces numéros-là ? Il s'agit dans le cadre du projet d'adressage de donner une adresse. Une adresse qui est différente d'un numéro d'habitation. D'accord. Votre numéro d'habitation demeura votre numéro d'habitation, mais nous vous donnons en plus de votre numéro d'habitation une adresse qui devrait permettre de vous repérer quel que soit où nous sommes à l'échelle du monde. on devrait pouvoir dire Mme Gueye et travaille au 79 puisque j'ai vu tout à l'heure votre début d'adresse et le 79 accompagné du numéro du nom de la rue que nous allons donner. 79 plus le nom de la rue qui est donné correspond à la villa numéro qui est située à tel endroit. Voilà. D'accord. Donc, votre numéro de villa va demeurer mais on vous donne dans le cas spécifique une adresse. D'accord. Donc, si je dois communiquer mon adresse à quelqu'un considérant que j'habite à la villa 100 et que quand le Pada est passé ils ont estampillé 210 je dis n'importe quoi ça va être 210 rue Marie-le-Pierre villa 100. Non. Non. Votre adresse sera 100 rue Marie-le-Pierre si c'est Marie-le-Pierre éventuellement qui est le nom de votre rue et puis on va donner l'arrondissement dans lequel vous êtes et cet arrondissement la codification de cet arrondissement est en cours et ça devrait être communiqué dans les prochaines semaines. D'accord. Le numéro 100 de la villa c'est votre villa qui est le numéro 100 voilà. Le numéro de votre villa va rester pour les usages pour ce qui concerne éventuellement le service de fiscalité et autres qui va toujours utiliser ce numéro le ministère de la consacrée qui va toujours utiliser ce numéro mais l'adresse qui permet de vous repérer est l'adresse que nous allons vous donner c'est-à-dire le numéro qui sera 210 rue Marie-le-Pierre très bien très bien alors le conseil des ministres en date du 3 mai dernier a annoncé 2400 noms qui ont été identifiés et validés comment ces noms ont été attribués à ces différentes rues-là Merci bien et c'est un sujet sur lequel je voudrais m'attarder parce que nous lisons un peu les commentaires sur les réseaux sociaux je note que le travail qui a été fait a été globalement bien apprécié bien approprié par la population mais ça nécessite quand même que nous revenions un peu dessus pour donner quelques explications il faut indiquer que quand je à l'entendre de mon propos j'ai dit que les anciens projets d'adressage étaient des propos d'adressage essentiellement orientés à dressage des rues ce qui suppose qu'il fallait donner des noms à des rues et nous avons eu le projet le plus emblématique qui est le projet Initiam 1995 pour lequel nous voyons les vestiges aujourd'hui sur le territoire avec des plaques où il y a des covications sur ces plaques-là dans le cadre du projet d'adressage nous nous sommes inspirés de cette limite que nous avons constatée en 1995 parce que la dénomination des voix est une compétence qui relève des collectivités décentralisées en 1995 il y avait 6000 voix à Bijan et donc nous avons demandé aux collectivités c'est-à-dire aux communes de nous trouver ces 6000 noms sur une période d'une année vous comprenez que ce n'était pas un exercice aisé pour les communes et donc ce projet n'a pas pu prospérer et l'étude de faisabilité qui a été réalisée dans le cadre de ce nouveau projet a recommandé en amont à la phase opérationnelle que des noms soient trouvés pour pouvoir les ventiler sur les rues éventuellement qui sont identifiées et comment le faire aujourd'hui nous avons 14 000 voix pour lesquelles il faut trouver donc 14 000 noms et donc cet exercice a été confié à l'université d'Abidjan qui a en son sein à travers sa cellule d'analyse des politiques économiques la CAPEC qui a en son sein des chercheurs de renommées que nous connaissons et donc ces chercheurs-là ont mis en place un process qui a fait l'objet des validations à chacune des étapes et donc lorsque ce process a été validé ce process a été déroulé avec l'ensemble des parties présentes l'université a rencontré les collectivités décentralisées c'est-à-dire les conseils municipaux les leaders d'opinion au niveau local les chefs traditionnels les chefs religieux les organisations de la société civile et en plus l'université a rencontré les administrations centrales telles que le ministère en charge de la construction le ministère en charge du sport le ministère en charge de la culture en charge de la francophonie et bien plus certaines structures telles que la grande chancellerie le Burida et autres donc c'est un travail inclusif et à chacune de ces étapes-là à chacune de ces rencontres l'université les résolutions les conclusions des travaux de l'université ont fait l'objet de validation donc l'université dans sa démarche a constitué à travers cette dynamique-là des bases de données de nom qui ont été proposées nous avons réuni l'ensemble de ces parties prénantes autour de la table pour restituer le travail de l'université et ce travail a fait l'objet d'une validation et donc après cette validation il fallait donc procéder définir des critères pour dénommer les voies il faut indiquer que dorénavant en Côte d'Ivoire comme c'est le standard un peu au niveau international il y a trois catégories de voies il y a les boulevards qui sont des axes structurants majeurs sur le territoire en dessous des boulevards il y a les avenues qui donc permettent de relier les boulevards entre eux et puis en dessous des avenues nous avons les rues et les rues se déclinent en plusieurs catégories il y a les rues à proprement dit il peut y avoir des impasses il peut y avoir des allées et autres donc en fonction de cette déclinaison il a été validé également les principes des dénominations des voies donc les principes des dénominations sur les boulevards ne sont pas les mêmes principes des dénominations sur les avenues et non plus sur les rues les boulevards ce sont des faits majeurs de notre pays des personnalités majeures de notre pays et autres qui ont été on voit le nom affecté sur les boulevards et puis en dessous des faits d'un certain niveau d'un certain degré pas du même degré que du degré des boulevards et puis également cela a été fait au niveau local pour ce qui concerne les rues donc voici les principes qui ont permis de procéder à la dénomination des noms sur les différentes catégories de voies que nous avons d'accord alors on a on a déjà les boulevards comme vous dites avec des noms bien connus par exemple le boulevard Giscard d'Estaing c'est ça ces noms-là qui existent déjà est-ce qu'il y en a qui vont être modifiés ? le travail de l'université d'Abidjan a consisté également à s'assurer du niveau d'appropriation des non-existants et en 2018 il y avait sur le territoire d'Abidjan 513 voies qui étaient dénommées sur les 14 000 ce qui représentait près de 5% des voies qui étaient dénommées et donc sur chacune de ces voies l'université a conduit une enquête de proximité un sondage de proximité pour demander aux populations pour ce qui concerne les voies de proximité les rues le niveau d'appropriation des populations pour ce qui concerne les avenues et les boulevards en plus de faire l'enquête auprès d'une enquête de proximité l'enquête a été un peu plus élargie au niveau du district et donc les résultats de ces travaux ont permis de garder les noms qui y sont ou de les modifier et donc en ce qui concerne le boulevard Valérie jusqu'à Destin c'est vrai qu'il y avait une très forte appropriation du nom mais lorsque l'université a posé la question sur le boulevard Valérie jusqu'à Destin qui si on devait faire une substitution à un autre nom quel pourrait être ce nom à l'unanimité toute la population a demandé que ce soit le nom de Félix-Souffé-Boigny et donc c'est ce qui a été fait donc ça va être le boulevard Félix-Souffé-Boigny c'est le boulevard Félix-Souffé-Boigny d'accord alors justement comment qu'est-ce qui est prévu pour ces boulevards-là ou ces avenues ou rues qui vont changer de nom pour l'appropriation par les populations et c'est la raison pour laquelle je vous dis encore merci pour l'opportunité que vous nous donnez déjà pour sensibiliser nos populations expliquer ce qui a été fait à nos populations nous sommes dans une dynamique de sensibilisation et de communication aujourd'hui le gouvernement a déjà validé 2400 noms sur ces 2400 noms nous avons les noms de 200 on va dire 250 des 250 voies structurantes d'Abidjan c'est-à-dire toutes les grandes voies d'Abidjan sont dénommées les noms sont connus et à côté de ces 250 voies structurantes d'Abidjan il y a toutes les voies toutes les rues donc puisque les voies toutes les rues des communes de Port-Boué Koumancy Makori Trècheville Plateau Adjamé et la partie Est d'Abidjan qui sont également dénommées donc toutes les rues qui concernent les communes que je viens de citer les noms sont connus pour faciliter l'appropriation de ces noms-là nous sommes dans une dynamique la première phase a été de divulguer ces noms nous avons rencontré les opérateurs d'utilisateurs d'outils de navigation que je ne voudrais pas citer pour faire la publicité nous les avons rencontrés nous avons échangé avec ces utilisateurs-là les développeurs et nous avons partagé les informations que nous avons aujourd'hui avec ces utilisateurs qui aujourd'hui sont en train de travailler à l'implémenter dans leurs différentes bases de données nous avons une mission pour rencontrer le plus grand développeur d'outils de navigation que vous connaissez très bien pour la transmission également de ces données pour que cela se fasse le plus rapidement possible à côté de cette communication de ces initiatives institutionnelles il y a également une campagne de sensibilisation que nous avons commencé monsieur le ministre s'est passé à la télévision de temps en temps on essaie de passer pour expliquer il va y avoir dans les semaines à venir une autre campagne d'affichage qui va concerner les voies importantes sur lesquelles les dénominations se sont opérées et puis nous allons continuer tout le long du processus à communiquer à sensibiliser nos populations sur la dynamique c'est quelque chose qui devait se faire de façon permanente et l'appropriation au regard de ce que je vois nous avons une très forte raison d'être satisfaits parce que nous nous rendons compte que la population se sont beaucoup plus rapidement appropriée que ce que nous pensons et nous espérons que d'ici une année et demie à la fin du projet l'essentiel de ces voies serait totalement approprié par nos populations d'accord alors justement j'allais poser la question par rapport aux navigateurs qu'on utilise en général pour se repérer on va dire dans la ville d'Abidjan par exemple pour Trècheville on a la commune de Trècheville qui est très bien adressée je veux dire ça comme ça on a les avenues avenues 17 rue 12 tout ça pour Trècheville est-ce que ça va changer et sinon si je prends un exemple par exemple dans mon quartier on a un an de rue est-ce que après le changement de cette rue là comment le navigateur prend en compte ce changement là pour que moi je puisse l'insérer si je pars par exemple du boulot et que je veux rentrer chez moi et que je veux l'insérer dans une application VTC par exemple comment j'arrive à le faire et à arriver à destination sans problème ok C'est parti.